Destination touristique émergente en Afrique centrale, Malabu, capitale politique de la Guinée équatoriale, étale sa splendeur des grands jours. Ville portuaire, riche par sa diversité culturelle et ses ressources pétrolières importantes, elle accueille ce samedi 9 mars à Sipopo, station balnéaire réservée aux grandes rencontres, la 24e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale sur le thème « La CEAC à la croisée des chemins vers la consolidation de la réforme pour relever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale ». Il s'agira pour les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la Communauté, de contrôler et de suivre la mise en œuvre des politiques et des décisions approuvées par les instances communautaires. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, invité par son homologue équato-guinéen Théodoro Obionguemambazugo, a participé à cette conférence, n'a pu effectuer le déplacement de Malabo pour des raisons de calendrier. Il se fera représenter par le chef du gouvernement, Anatole Coliney-Makousso, arrivé ce vendredi en fin d'après-midi. Le premier ministre qui a été accueilli à l'aéroport par son homologue, la première ministre de la Guinée équatoriale, Manuela Orokaboti, prendra une part active à cette conférence aux côtés des chefs d'État et de gouvernement des 11 États membres. Organisation communautaire de l'Afrique centrale, la CEAC vise par la coopération politique à garantir la paix et la sécurité au sein de la région. Elle est l'une des huit communautés économiques régionales reconnues comme pilier de l'intégration régionale en Afrique.